Pensé à 65% par l'Etat congolais et 35% par le PNUD, le deuxième bâtiment de la Cour constitutionnelle sera érigé par l'entreprise MBTP. La durée des travaux est évaluée à 10 mois à compter de ces 29 août 2023, date à laquelle le président de la République a procédé à la pose de la première pierre devant les autorités politico-administratives du pays, les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa, le magistrat et autres invités. Le choix de ces joyaux architecturaux dont la maquette renvoie au volcan Niragongo est ici justifié par l'architecte principal, Patience Tombola Moulena Bouyuma. Le Congo est très riche en diversité et parmi cette diversité il y a les reliefs. Alors on s'est inspiré du volcan Niragongo qui est un symbole représentatif d'une région, d'une nation. Et c'est comme ça qu'on a donné cette forme pyramidale au bâtiment de la Cour constitutionnelle. Une pyramide qui est tronquée au-dessus pour exprimer cette forme d'un cratère. Vous savez la cour c'est comme les parables, on se retrouve, on discute, on échange, on rend justice à celui qui a raison ou pas et bon voilà. L'opnue de par son représentant pays, le béninois Damien Mama annonce en synergie avec certains de ses partenaires à l'occasion l'érection des bâtisses de la même enseigne dans plusieurs autres provinces de la Rd Congo. Cette cérémonie de pose de la première pierre symbolise bien plus que le lancement de travaux de construction. Elle représente un jalon significatif dans la convergence de deux piliers essentiels que sont la justice et le développement. Pour conclure, Excellence, je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter et vous exprimer toute ma gratitude. J'ai été témoin de tellement de chantiers lancés de façon simultanée que nous qui voudrions bien vous voir les inaugurer nous demandons comment vous allez vous y prendre pour inaugurer des milliers d'infrastructures lancées simultanément qui sont en cours, surtout dans le cadre du pays des 145 territoires. Une joie qui oblige le président du conseil supérieur de la magistrature et de la cour constitutionnelle à remercier non seulement l'opnue de pour son appui au secteur de la justice en Rd Congo, mais aussi et surtout le chef de l'État à travers le gouvernement de la République pour les soucis manifestes d'améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire dans son ensemble. Aujourd'hui, nous vivons la matérialisation de votre vision de noter le pouvoir judiciaire aussi bien d'un apparat que d'une respiration digne des attentes de son peuple. L'entreprise qui va exécuter ses travaux dispose déjà de l'enveloppe totale exigée. Les yeux de la République sont braqués sur un BTP car l'ouvrage doit en principe être remis en juin 2024. De bons comptes font des bons amis du temps et les comptes à rebours à commencer. Et puis en bref, le train du conclave du génie scientifique congolais est arrivé ce mardi à la gare Terminus. C'est le garant de la nation qui a procédé à sa clôture. Une première édition qui a permis de faire connaître le talent et invention Medino dit hier-ci. Changeons carrément de chapitre pour parler de cette problématique qui a mis autour d'une table le questeur adjoint de la centrale électorale, le ministre congolais en charge de transport. Il s'agit de la question de facilitation d'accès dans le site aéroportuaire durant les opérations de réception, déchargement et du déploiement de matériel dans les différents entrepots de la CENI à travers le pays. Un reportage de Teti Samba dans un film de Jiresh Tofunje. Un municipal, une première dans l'histoire des cycles électoraux en République démocratique du Congo. Ces élections sont prévues le même jour que les élections présidentielles et législatives. C'est-ci en vue de laisser libre choix à la population de chaque commune d'élire ses propres conseillers communaux. Le directeur des communications de la CENI, Étypo Jean-Baptiste, éclaire la lanterne des candidats conseillers communaux sur les obligations auxquelles ils feront face et le pourquoi de cette élection à la base. Les conseils communaux délibèrent sur les matières d'intérêt communal, notamment son règlement intérieur, l'entretien des voies, l'aménagement, l'organisation et la gestion des parkings au niveau de la commune, l'entretien des collecteurs, des drainages et des goûts, l'éclairage public communal, les mesures de police relatives à la commodité des passages sur les voies communales et sur les routes d'intérêt général, le plan d'aménagement de la commune, les actes de disposition des biens du domaine privé de la commune, l'aménagement, entretien, gestion des marchés publics d'intérêt communal, la construction, l'aménagement, l'entretien, la gestion des parcs publics, des complexes sportifs, et nous avons cité quelques-unes. La CENI donne quelques détails sur le profil d'un conseiller communal. L'âge est requis. D'après l'article 194 de la loi électorale, le candidat conseiller communal remplit les conditions SIAP. Il doit notamment être des nationalités congolaises et âgées de 18 ans. 18 ans révolues à la date du dépôt des candidatures. Signalons que les portes de la CENI sont ouvertes pour recevoir les candidatures depuis dimanche, occasion en or pour que les jeunes se prennent en charge en participant à la gestion de la commune. Dans l'actualité également, une délégation du directeur des urgences humanitaires du système de Nations Unies. Ces journaux RDC, elle, a été rechue par le ministre des Affaires Sociales avant leur descente sur terrain dans le Nord-Kivu. Editha. Au cours de ces échanges, le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Modeste Moutinga Moutuichai, a souhaité la bienvenue sur les territoires congolais au directeur des agences du système des Nations Unies, tout en leur assurant que le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, et le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, ont pris à bras le corps la question humanitaire et sécuritaire en mettant les moyens financiers conséquents pour subvenir aux besoins humanitaires des infortunés, ainsi qu'en travaillant d'arrache-pied avec les vaillants éléments des forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre définitivement fin à la guerre qui insécurise les populations des Litoris, du Nord et du Sud Kivu. Le gouvernement de la République met tout en œuvre pour que les déplacés internes puissent vivre dans les bonnes conditions avant de regagner leur milieu naturel, a rappelé le ministre Moutinga Moutuichai. Satisfait de cette volonté du gouvernement congolais, non seulement de mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la RDC, mais aussi de prendre en charge les sinistrés, la porte-parole des directeurs des agences de l'ONU, Osnat Loubrani, a au sortir de l'audience affirmé qu'ils sont arrivés en République démocratique du Congo pour palper la triste réalité humanitaire qui traverse le pays. On est tous des directeurs des agences responsables pour l'urgence humanitaire et on est venu à cause de la détermination, surtout à Nord-South Kivu et à Itoui. On va demain matin, on va visiter les endroits affectés. C'était un entretien très important. Nous avons échangé, c'est ce que nous faisons dans cette période d'activation plus renforcée. Pour cette délégation, les actions phares seront menées dans les prochains jours pour lutter efficacement contre ces déplacements des populations. Les habitants de Madimba, dans le Congo central, peuvent enfin traverser d'un coin à un autre. Une passerelle de 15 mètres a été construite et inaugurée au grand bonheur de ces usagers. Eric Kabamba. C'est sur ces grands tuyaux de la régie des eaux où emprunter des planches en bois, c'est le jeu d'équilibre risqué auquel s'est livré chaque jour la population du territoire de Madimba pour traverser d'un coin à un autre pendant plus de 40 ans suite à cette érosion qui a coupé la route. Désormais, l'exercice sera beaucoup plus facile avec l'érection de cette passerelle qui vient cimenter la fraternité entre communautés. L'an de 15 mètres, cet ouvrage est l'oeuvre d'un fils maison, ingénieur civil Michael Lukoqui, à travers la fondation qui porte son nom. L'auteur de cette action sociale dit imiter les modèles de développement à la base montrés par le président de la République. Nous suivons l'exemple du chef de l'État, le président Félix-Antoine Chisekedi, qui est en train de promouvoir le développement à la base. Nous l'avons vu avec son programme des 145 territoires et nous pensons qu'en tant que Congolais, en tant que fils de Madimba, nous devons promouvoir le développement à la base. C'est comme ça que vous voyez que les différents ouvrages que nous sommes en train de faire qui rendaient la vie des populations très difficile, qui ne savaient pas passer d'un endroit à un autre. Nous avons pu diriger certaines passerelles, certains d'allos, pour leur permettre de vaquer à leurs occupations, même en temps de pluie. La fondation Lukoqui est très active dans ses coins du Congo central depuis pratiquement plus d'une année et travaille directement avec le commune dans différents projets. Outre cette passerelle, elle a aussi financé la construction des six autres ponts dans différents quartiers de qui s'entourent. Et puis cette bonne nouvelle, enfin, de l'eau potable pour les habitants de Kananga dans le Kassaï central de forage d'eau ont été inaugurés dans plusieurs quartiers à Lambigaï. Une question des femmes et filles de la ville de Kananga et des villages environnants qui parcouraient de longues distances pour trouver de l'eau potable. Une situation qui exposait ces dernières et qui occasionnait des conflits intercommunautaires. À mission de rédynamisation des activités de l'IDPES, Topé Kabongo Moukengéchaï a procédé à l'inauguration des bornes fontaines construites avec le concours de la fondation qui porte son nom. À l'occasion, ces cadres de l'IDPES a exhorté ses frais et soeurs des villages concours, chikaji, a crétuvé la paix et a oublié les passés. Car il y a lieu d'espérer avec Félix Antoine Tseke de Tchilombo. Pour soutenir les efforts du chef de l'État dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, Topé Kabongo a pris l'engagement de construire et réhabiliter les écoles dans ces villages pour la scolarisation des enfants. Nous sommes très contentes pour ces gestes. On n'ira plus dans la brousse pour fuser des maux salles. Avec cette réalisation, nous allons voter pour le candidat qu'il va soutenir. Avec peu de moyens, nous avons construit ces fourrages pour vous. Faites bon usage de ça. Que l'amour et l'unité règnent parmi vous. Partagez ce tout avec vos frères et soeurs des villages environnants. Dans un autre décor, ses proches collaborateurs du chef de l'État est allé remettre la coupe à l'équipe gagnante du tournoi de la paix. C'est l'équipe des jeunes de la commune de Nganza qui est sortie championne. Ici aussi, Topé Kabongo a lancé le message de paix aux jeunes de la vie de Kananga. Tout jeune qui se reconnaît dans les combats de l'IDPS doit travailler sur les terrains pour la réélection de Félix Tshisekedi a-t-il conclu. Au Kassaï-Oriental, la population a été sensibilisée sur l'importance du programme de développement à la base de 145 territoires. Vision du président Félix Tshisekedi pour le développement de coins et récoins de la RDC. Temps politicien acharné que le directeur de cabinet adjoint au ministère de Ziteper a déployé une intense activité cette semaine en Boujimaï. Lundi 21 août, Tobi Kayoumbi préside une réunion de planification avec le chef d'antenne de ses soutiens éparpillés dans la ville. Au menu de cette rencontre qui a eu pour cadre la terrasse des Gertrude Hôtel, en prélude de la descente sur terrain du jeune leader Estekassaïen. Après la parole, les actes. Mardi 22 août, Tobi Kayoumbi va au contact de ses différentes antennes implantées en Boujimaï. Toujours proche de ses frères et sœurs, vivant dans le quartier le plus déshérité de la ville, il choisit de reconforter ses soutiens dans les coins les plus réculés de Boujimaï. Première étape, Benakabongo, dans la commune de Dibindi. Ici, le fils maison a eu droit à un accueil digne de son rang, tout en liesse, chantant et scandant des slogans. Les mamans n'ont pas dissimulé leur joie en revoyant l'enfant qu'elles ont vu grandir. Un échange franc et sincère s'en est suivi entre fils et maman, soutien au chef de l'État, élection de décembre prochain, participation de la femme au développement de la province. Voilà quelques-uns des sujets abordés par Tobi Kayoumbi au cours de cette rencontre. Deux questions liées à la préservation de la nature ont été au centre de discussion entre le gouverneur du Otoile et le jeune de cette province. Autre thématique abordée, le soutien au garant de la nation. L'honorable Christophe Basien Nanga poursuit sans désemparer ses contacts de proximité initiés avec les différentes couches de la population de la ville d'Issyro. Au rendez-vous de ce lundi 28 août 2023, près des milliers de jeunes de la communauté évangélique au centre d'Afrique, CK16, toutes paroisses et confondues, rassemblées au siège de Congo Espoir. Il s'agit pour le gouverneur de leur apporter sa solidarité au lendemain de la célébration du 49e anniversaire de l'existence de cette pépinière de la CK16. Dans une approche pédagogique, l'autorité provinciale fournit des explications claires par la technique de libre expression ou requête et désidérata de cette jeunesse, y compris aux préoccupations liées à la gouvernance de la chose publique dans son entité. Christophe Bastien-Nanga attire l'attention de cette jeunesse sur la préservation d'un climat de paix pendant cette période des enjeux électoraux. C'est ici qu'il y convient ses interlocuteurs à accorder leur suffrage à Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo. De leur côté, les jeunes de la CK16, par le trichement de leur porte-parole, ont remercié vivement le maître d'école pour son initiative de rapprochement. Dans la province de Litori, les militants sont appelés à cesser toute forme de violence contre la population civile. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le gouverneur militaire Johnny Luboyak-Anchama et le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en charge des activités humanitaires en RDC Génie en Sélémanie. La situation humanitaire à l'est de la RDC nécessite une réponse urgente en faveur de milliers de déplacés victimes de la violence armée. C'est ce qui justifie la présence depuis ce mardi 29 août 2023 à Bougna d'une forte délégation des hauts fonctionnaires des agences et systèmes de la Sanzini. Aussitôt arrivé, elle a échangé avec le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Luboyak-Anchama-Djoni, occasion pour la chef de la délégation, Edem Roussournou, directrice des opérations et des plaidoyers d'Otcha, venu de New York, d'appeler le milicien actif dans cette région de Cécy. Les attaques contre les populations civiles. Nous avons plusieurs fois appris qu'il y a des attaques, qu'il y a des tueries, qu'il y a des situations de violence auxquelles faut face à la population de Litori. Les miliciens doivent arrêter de tuer la population, arrêter de violer les filles et les enfants, tous ces gens doivent rentrer dans leur communauté, doivent aller commencer à vivre la vie normale qu'ils étaient en train de vivre à l'époque. Effectivement, nous en tant qu'humanitaires, nous ne sommes pas là pour nous ingérer dans la politique. de la République démocratique du Congo, mais nous sommes là pour écouter cette population, pour récolter toutes les informations que nous allons apporter à Genève, à New York, et au niveau des sièges de nos organisations, en vue de voir comment nous pouvons parvenir à arrêter cette question, et cela avec la collaboration entre nous et le gouvernement. Il doit être respecté. Dira son séjour, la délégation a visité le déplacé de Sidi Kigonze. Question de réconforter ces personnes vulnérables affectées par l'activisme des groupes armés avant de se rendre à Comanda ce mercredi 30 août 2023 pour la même mission. Dans cette même délégation, on remarque la présence du représentant spécial adjoint du secrétaire général de Nations Unies en RDC chargé des actions humanitaires, Bruno Le Marquis. Signalons qu'il, depuis l'avènement de l'état de siège, l'administration militaire, sous le commandement du lieutenant général, Loubuyanka Chumadjouni, facilite les retours des déplacés dans leur milieu d'origine, ceci grâce à la consolidation de la paix dans des zones, jadis, sous contrôle de forces négatives. Autre chose, une marche de soutien au fardessier dans le Kassai, organisée par le comité de gestion de l'ISP Chikapa. Cette marche était une manière pour la communauté scientifique et estudiantine de dénoncer l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Francklin, Hitler, Kalombo. Animé par la fibre patriotique, les étudiants de l'ISP Chikapa sont descendus ce lundi 28 août 2023 dans la rue avec à la tête les comités de gestion de cette première institution d'enseignement supérieur pédagogique marchaient pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Pendant cette période, notre pays fait face à une attaque de rebelles alimentés par le pays étranger, ennemis du bien-être du peuple congolais. Parti de l'ISP Chikapa, cette marche de soutien en au fardessier a eu pour point de chute l'état-major fardessier 52e bataillon où le corps scientifique et étudiant ont été outillés par le capitaine Boulambo Kijimbingi, chef S4, sur le métier d'arbre. Nous sommes emplément satisfaits dans ce sens que nous nous attendions à être reçus, visiter l'état-major et rentrer. Mais notre grande surprise était qu'on a eu un auditoire, un exposé digne de ce nom par quelqu'un de métier qui maîtrise bien la théorie du métier des soldats. Et nos étudiants en sont regaillardis, ils sont sortis vraiment informés et il a suscité même la vocation, cet amour d'embrasser ce métier des soldats pour défendre l'intégrité de notre pays. Motivés par des leçons apprises en rapport avec l'amour, la défense de son pays et le servir jusqu'au sacrifice suprême de sa vie, quelques étudiants s'expriment. Juste quand je vais finir avec l'église à l'ISP, j'aurai aussi le temps de faire aussi l'académie militaire puisque je vois là aussi à l'intérêt, c'est juste pour servir aussi le pays et la patrie. Je le disais en titre de cette édition Durand, 3 jours, 125 agents de la police de mine et des hydrocarbures ont été outillés pour lutter contre le trafic illicite de minéraux et sécurisés de carré minier dans la province du Sud. Qui vous imaginez commentaire ? C'est lundi 28 août 2023 à Bukavu, dès la quatrième session de formation de la police de mine. C'est le gouverneur de province Téongwa Budjekassi qui a clôturé cette session de formation qui a connu l'appui financier du département d'État des États-Unis d'Amérique via le bureau INL. Le numéro 1 de la province a, dans son mot, salué le bon partenariat entre l'OIM et la police nationale congolaise et surtout pour l'organisation de cette session qui entre dans les cadres de la lutte contre le trafic illicite de minéraux dans la province du Sud qui vous met. Le secteur de mine est devenu le milieu le plus criminogène au Sud qui vous met et nécessite des effectifs de sécurité le plus professionnels possible à la matière. J'ai sali ici les efforts consentis par l'Organisation internationale de migration, partenaire privilégié de l'école de police Gilles Mouquet, d'avoir visé ce secteur de mine en vue de réduire au maximum les trafics illicites de minéraux. Pour sa part, le commissaire provincial de la police au Sud qui vous, le général Roger Issyot, appelle les bénéficiaires de cette formation de bien mettre en pratique sur le terrain les matières apprises. Nous sommes convaincus que les trois mois passés en formation vous ont transformés, non pas à la manière d'un serpent qui change de peau mais garde le vénin, mais comme une chenille qui change et se transforme en papillon. Le bébé vous décernez ce jour ne doit pas être considéré comme un ornement de plus dans vos bureaux, salons, mais plutôt un savoir-faire au profit de l'intérêt de la nation. 41 matières ont été dispensées aux apprenants pour cette quatrième session de formation qui a duré trois mois. Sur les 125 policiers inscrits, 117 ont suivi la session avec succès. Signalons que cette cérémonie a eu lieu à l'école de police Gilles Mouquet, à Brasserie, en commune de Baguera. Dans un chapitre similaire, la chambre de mine atténue la huitième édition de la conférence de presse trimestrielle, vendredi 25 août 2023, dans le but de fournir des informations véridiques sur le secteur minier en RDC. Mérindecke. Au cours de cette huitième édition, il était question pour la chambre de mine de faire un état des lieux du secteur minier de 2022 à 5 juin. D'entre deux jeux, la coordinatrice de la chambre de mine, Bernadette Poundou, a brossé de manière souciente les différentes missions de cette structure de la FEC. La chambre des mines est une structure créée au sein de la Fédération des entreprises du Congo. Les missions de la chambre des mines sont, un, rassembler au sein de la Fédération des entreprises du Congo toutes les entreprises qui évoluent dans le secteur minier, défendre les intérêts des sociétés minières et être leur interface auprès des pouvoirs publics et d'autres partenaires. Il ressort de cette évaluation une accélération du point de vue des infrastructures. Pour le président de la chambre de mine, Louis Watoum, les avancées enregistrées sont significatives. Si vous regardez bien sur ce diaporat, le nombre d'hectares qui ont été faits, le nombre de routes, les kilomètres qui ont été faits et autres, ils sont en hausse. Donc je crois que ce sont des attentes, c'est réel. Les spères techniques de l'ITIA, Franck Zira, remercient la chambre de mine pour son accompagnement dans ses différentes missions, occasion saisie pour présenter la nouvelle norme ITIA et la production du rapport ITIA 2022. Dans la même optique, la Robanque, partenaire de la chambre de mine, a également démontré les efforts consentis par cette banque pour répondre aux fonds de roulement des entreprises minières et de chaînes de valeur, ainsi que le paiement des artisanaux minières. Louis Saïdé, au cours de cette conférence, a démontré son apport dans la relance de l'industrie minière. Et pour lier l'utile à l'agréable, cette cérémonie a été agrémentée par le chant classique de Van Nels, un chanteur caméron. Tout à fait autre chose. À quelques jours de la rentrée scolaire, les enfants des orphelinats de Barumbu ont reçu un don de fourniture scolaire. De détail dans ses reportages diversants de Kaboaba. Préoccupée par le bien-être de ses administrés, sans distinction de catégorie, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, était à l'orphelinat Tabita, au quartier Mangamanga, dans le territoire de Mouchacha. Accompagnée de sa commissaire générale, en charge des affaires sociales et humanitaires, du procureur de la République, près des tribunaux des grandes instances des Colouésies, et quelques membres de son cabinet, la généreuse du Lualaba a apporté des vivres immobiliers. C'était à l'occasion de sa mission d'itinérance dans l'objectif de s'enquérir du vécu au quotidien et de la manière dont les orphelins sont encadrés dans le centre d'hébergement privé Tabita, qui encadre à ces jours plus de 100 orphelins et 100 abris. Après un long entretien avec la responsable de l'orphelinat, la gouverneure Masuka a résolu de déplacer d'abord un groupe de tout petits présentants de problèmes de santé et de malnutrition vers l'orphelinat moderne construit par elle, ou ces petits-enfants qui devront bénéficier de soins de qualité et encadréments appropriés par des experts en la matière. Ici, des locaux sont confortables, bien équipés, de bonnes installations sanitaires, des lits et autres. Ensuite, la chef de l'exécutif provinciale a décidé d'envoyer plusieurs enfants à l'âge de scolarité et d'inscrire une quinzaine de jeunes garçons orphelins à l'INPP pour leur formation professionnelle. Enfin, dans peu des temps, plusieurs autres orphelins seront logés à l'orphelinat moderne de la province à Moussampo. Voilà, vous avez suivi l'assistance de la gouverneure Aïdulalaba aux orphelins de sa province. Des orphelins de Baroumbou seront aussi à l'école pour éviter toute forme de discrimination. Ils ont reçu un don de fourniture scolaire. Iversant Taboaba. L'ambition de faire le bien est la seule qui compte. Cette citation se justifie par cette œuvre sociale de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Sénégal, Christophe Mouzungou, qui est venu à la rescousse des personnes vulnérables, veuves et orphelins, réalisées à travers la fondation qui porte son nom pour permettre à ses enfants de bien entamer la rentrée scolaire. Christophe Mouzungou a remis plusieurs fournitures scolaires aux enfants des différents orphelinats de la commune de Baroumbou et des enveloppes consistantes aux femmes veuves pour leur donner l'espoir de vivre. Et c'est là à la grande satisfaction des bénéficiaires. Nos enfants n'ont pas encore retrouvé le chemin de l'école. Bien que l'école primaire soit gratuite, mais les fournitures scolaires sont à acheter. L'acte de générosité que l'ambassadeur Christophe Mouzungou vient déposer a soulagé notre misère. Et dès la rentrée scolaire, nos enfants iront à l'école à témoigner l'un des bénéficiaires. La rentrée scolaire pointant à l'horizon, ses dons est constitué essentiellement des sacs, des cahiers, des stylos, des lattes et plusieurs autres objets classiques. Une manière pour le bienfaiteur d'exprimer son élan des générosités et d'encourager l'éducation des enfants dès le bas âge. Madame, Messieurs, retenez que le quartier d'Ingenga-Lohadi dans le Sankoro ne sera nullement désaffecté pour d'autres femmes. Tranche la cour d'appel de Sankoro en faveur de familles propriétaires de cet espace de 25 hectares. La cour d'appel de Lodja a tranché. Les 25 hectares du quartier d'Ingenga-Lohadi reviennent désormais à ces familles dans la joie après la rérendue. Ceci dit, la cité Lodi, projet de l'exécutif provincial, ne verra pas le jour. Une victoire pour Maître Joseph Omba de la partie de ceux qui s'estiment victimes de cet acte. Nous sollicitons l'intervention ou l'application du président de la République démocratique du Congo que nous tendons vers les élections parce que Sankoro, c'est la province du chef de l'État parce que nous sommes tous des Kassaï. Cette expropriation est pour cause d'utilité privée parce que là, il lui-même a occupé plus de 2 hectares alors que les paisibles citoyens, les paisibles parents, les pauvres parents sont en train de vivre dans des conditions logiquement inimaginables. Toutes ces 15 familles, consultées par moi, attendent du chef de l'État pour qu'elles soient toutes rétablies dans leurs droits les plus légitimes. Les voici rentrées dans leurs droits. Les victimes ont fait montre de leur gratitude envers la justice. Mesdames, Messieurs, c'est le journal de la rédaction coordonné par Jacob K. Bouaboua. Moukoumine, c'est le gars réalisé par Pati Kouedi et Monique Mavouna. Ils ont été assistés de José Di Mouné Kéné. Alain Galia, Joseph Ndezo et Ndenguele Basosa. Ne zappez pas, retrouvez Koudoura Kassongo à 20h de Kinshasa pour de nouveaux titres d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada